Le secteur privé était à 24% il y a 2-3 ans, aujourd'hui nous tournons autour de 21% et ça continue, c'est une lampe de fond. Par exemple cette année, dans les cahiers de charges 2021, enfin la fin de l'année 2021, surtout pour les institutions publiques, même les plus petites, je ne parle pas des gros risques, on a perdu 80 à 90% des appels d'offres, parce qu'il y avait des clauses discriminatoires, parce qu'il y a eu de non-respect de l'accord multilatéral. Donc globalement la situation du marché n'est pas très très en forme. Qu'est-ce que l'Alliance dispose de l'information le plus performant de la place ? Et là nous sommes en train de muter sur une nouvelle application, donc l'année 2021 nous a servi une année d'intégration et de mutation. Bon, parce qu'aussi nous essayons de maîtriser nos tarifs, de maîtriser notre souscription, nous n'acceptons pas de rentrer dans la guerre des tarifs et tout ce qui se passe sur le marché. Nous sommes très très, comment dirais-je, très à cheval sur ce sujet. Nous avons, nous revendiquons et nous avons les preuves que nous avons le plus petit stock de sinistres du marché, parce que nous avons, nous arrivons à un taux de règlement de 90% sur l'année, alors que, alors que, et ça c'est une information publique, sur la note de conjoncture du CNA, du T3, le taux de règlement de sinistre, il est de 27% sur le marché. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez votre stock sinistre qui double chaque 12-14 mois. parce que ça veut dire un dossier sur, trois dossiers sur quatre ne sont pas réglés.